Bonjour mesdames et messieurs, nous voilà pour cette troisième étape de ce Tour de France entre Grandville et Angers, une étape de plaine de 223 km C'est une étape encore, donc ma foi, de plaine et promis à la victoire d'un sprinter Donc cette étape a eu un Grand Prix de la Montagne de 4ème catégorie et un sprint intermédiaire Donc le Grand Prix de la Montagne a été gagné, a été remporté par le seul homme échappé, Martin Chalingi Donc cet homme est parti tout seul, a réussi à s'extirper tout seul du peloton Peu après le départ, il a cumulé jusqu'à 10 minutes d'avance sur le peloton Il a également remporté le sprint intermédiaire en remportant 20 points Le deuxième étant John Duggenkolb qui a remporté 17 points Le français Brian Cocard qui a marqué 15 points Sam Bennett 13 points Marcel Kittel 11 points Et Marc Cavendish 10 points Donc nous sommes à 29 km de l'arrivée Cette échappée, l'échappée contient à peu près 2 minutes d'avance sur le peloton Il faut savoir que ce coureur, depuis le début de ce Tour de France Est déjà sa deuxième échappée Puisqu'il s'était déjà échappé lors de la première étape Alors nous pouvons voir que derrière le peloton doit rouler fort pour ramener le peloton Donc c'est l'équipe Dimension Data qui roule pour son sprinter Marc Cavendish Il y a également un coureur de Kofidis, notamment pour Nasser Boigny Nous avons aussi un coureur d'Ethix Quickstep pour le sprinter et pour leur sprinter également Qui doit être pas très loin Nous avons également le groupe Donc je pense, étant donné que les coureurs de Direct Energy sont placés pas loin Je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'ils jouent la carte de leur sprinter D'ailleurs, Brian Cocard qui, rappelons-le, a quand même remporté les 4 jours de Dunkerque A eu le maillot de leader pendant 2 jours sur le Tour, sur la Route du Sud Il en est à 16 victoires depuis le début de la saison Ce qui est pour un coureur vraiment pas mal Un jeune coureur de talent Donc le train, comme vous pouvez le voir Le train s'est mis en place pour le sprinter Donc notamment Nasser Boigny qui est bien placé ici Va-t-il y avoir assez de place pour contenter le sprint du français ? Encore une fois, il se serait peut-être fait piéger notamment Nous allons peut-être revoir la victoire des coureurs de l'équipe Je pense que cette victoire d'étape, il y a notamment Mark Peter Sagan qui est placé ici Nous avons notamment, puisque Brian Cocard s'est malheureusement enfermé Peut-être la victoire d'un français, Johan Jen ou de Adrien Petit Brian Cocard a fait une remontée spectaculaire Il va finir terminé 4ème de cette étape Qui a vu la victoire de Marcel Quittel Devant l'autre français de chez Kofidis Nasser Boigny et le sprinter anglais de la Dimension Data Mark Cavendish, Brian Cocard fait une très belle 4ème place Qui rattrape notamment sa 6ème place de la première étape Donc niveau français, nous avons également son coéquipier Johan Jen qui termine 7ème Et Angelo Tulic et Sylvain Chavanel qui arrivent respectivement 19ème et 20ème Peter Sagan lui termine 17ème de cette étape Adrien Petit également, son poisson pilote termine 10ème Nairo Quintana termine 9ème C'est une très belle prouesse pour ces coureurs français Qui sont de plus en plus forts Alors félicitations à Brian Cocard pour sa 4ème place Et je vous dis à tout de suite pour les podiums Sous-titrage ST' 501